Sous-titrage ST' 501 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 Après votre arrivée dans le Mondeau-Lukéry. Permettez-moi de répondre. J'ai quitté la province de Kressy et je suis arrivée dans la commune de Soksane. A l'époque, je n'étais pas encore soldat, je faisais partie d'une unité mobile. Je travaillais dans les racières et dans les plantations pendant que je travaillais dans cette unité itinérante. Les enquêteurs m'ont également posé ces questions. Le matin, je me suis fait retentiser. Je me lève à 5h du matin pour faire des exercices physiques. À 6h30, on prenait les repas de la bouillie. Et on commençait à travailler à 7h du matin. Question, vous rappelez-vous à quel moment vous êtes devenu soldat dans le Mondeau-Lukéry ? Je suis devenu soldat dans 1979. Je suis devenu soldat en 1979. J'ai entendu dans la traduction en 1979. D'il l'avocat ? Était-ce plutôt en 1976 ? Une année à laquelle vous êtes devenu soldat d'une division nouvellement créée, la division 920 ? Réponse. J'étais soldat dans la division 920. À l'époque, même si j'étais rattaché à cette division, je restais membre de l'unité mobile. Je n'avais pas reçu d'armes. Et cela s'est passé en 1976. Question, êtes-vous devenu un membre apparentier de la division 920 au moment où vous portiez des armes ? Et quand avez-vous commencé à porter des armes ? Réponse. Lorsque j'étais à la division 920, on ne m'a pas remis d'armes à porter ce n'est que lorsque j'ai été transférée dans Mondeau-Lukéry, que j'avais fait à ce moment-là, les Vietnamiens empiétaient sur le territoire cambodgien. Et nous, dans l'armée du secteur, avons été pourvus d'armes. Question. Avant de passer à vos fonctions dans l'armée du secteur, permettez-moi de vous poser des questions sur la division 920. Faisiez-vous partie d'un régiment portant le code 93 ? La réponse. Oui, j'appartenais au régiment 93 de la division 920. La question. Savez-vous qui était le commandant de la division 920 ? Réponse. Oui, je m'en souviens. Le commandant de la division 920 était Chen. Et Soy était son adjoint. Et ils disaient que la division 920 était celle de Chen et de Tassoy. Question. Pouvez-vous nous dire si la division 920 était, pour la plupart, était en grande partie, une ancienne division de la zone nord ? Réponse. Je n'en sais rien. Car à mon arrivée à Phnom Penh, Chen et Soy étaient les responsables de cette division. Je n'étais pas au courant de son existence avant ce moment-là. Savez-vous où se trouvait le siège de la division 920 ? Réponse. La division 920 était basée dans la commune de Soxane, près de Oshbar. Lorsque j'ai quitté pour l'Ondogiri, le siège était à Soxane. Y avait-il également une base de la division 920 à Phnom Penh ? Réponse. Je n'étais pas au courant de cela. Question. Savez-vous s'il y avait des contacts entre la division 920 et d'autres divisions ? Par exemple, la 310 et la 450, pendant que vous y séjourniez ? Réponse. Je n'étais pas au courant de leur communication. Je faisais partie des forces nouvelles au sein de la division. Permettez-moi de préciser ce point, Maître. J'étais adolescente du côté civil. J'ai été transféré dans le monde de l'Ondogiri pour y travailler. Raison pour laquelle je ne suis pas au courant des précédentes communications entre ces divisions. Question. Vous souvenez-vous des noms des commandants de la division 310 et 450 ? Les deux personnes qui occupaient la même fonction que Tachin. Réponse. Comme je l'ai dit, je ne les connaissais pas. Réponse. Comme je l'ai dit, je ne les connais pas et je n'avais aucun contact avec eux. Question. À un moment donné, avez-vous été chef d'une compagnie au sein de la division 920 ? Réponse. Comme je l'ai dit, j'ai été promu à la tête d'une compagnie dans le régiment 93. Permettez-moi de vous lire un extrait de votre entretien avec le CDCAM. En français. En français. 0-1-2-4-9-7-8-2. Vous dites, j'étais dans le bataillon 93. Il y avait des bataillons 93, 92 et 91. Le régiment n'était pas encore créé. Mais comme j'étais nouveau, je n'étais que chef d'une compagnie. C'est la réponse que vous avez donnée aux membres du CDCAM qui vous interrogez. est-elle exacte ? Réponse. Cet entretien s'est déroulé il y a fort longtemps. Je ne peux donc pas me souvenir de tout. Mais je peux dire, maintenant qu'à l'époque, j'étais chef d'une compagnie. Question. Vous souvenez-vous de combien d'hommes, de combien de soldats ? Combien d'hommes ou de soldats vous commandez ? Vous étiez le chef de combien d'hommes ? Réponse. Lorsque j'étais le chef de cette compagnie, j'avais sous ma supervision 8 soldats. Correction. 80 soldats. Est-ce que c'était le poste le plus élevé que vous ayez occupé au sein de la division 920 ? Réponse. Lorsque j'étais membre de l'unité mobile au sein de la division 920, c'était la promotion la plus élevée que j'ai reçue, à savoir celle de chef de compagnie. Dans votre entretien avec vous, c'était calme. Leur est en anglais 0124 9753. Mer 00042 514. En français 0124 9777. Vous dites que dès le début des années 70, vous êtes devenu un soldat de secteur dans le bataillon 52. Est-ce exact ? Réponse. Lorsque j'ai été transférée dans le Mdolkiri, Je faisais partie du bataillon 52. Est-ce correct de dire que les forces du secteur comptaient 5 régiments, le régiment 51, 52, 53, 54 et 55 ? Réponse. Oui, c'est exact. Il y avait les régiments 51 à 55. Après être devenu soldat par entière en 96-97, dit le témoin, à savoir avant l'intégration, ces régiments 51-55 existaient déjà. La défense, je ne vous ai pas bien compris dans la traduction, peut-être. Mais vous avez confirmé être devenu soldat de secteur en 1977. Vous avez été membre du bataillon ou du régiment 52. Est-ce correct qu'il y avait quatre autres régiments au sein des forces du secteur autre que votre régiment 52 ? Je vais préciser ce point, dit le témoin. En 1976-77, il n'y avait que deux bataillons, 501 et 502. Toutefois, dans mes déclarations antérieures, on a consterné les bataillons 501 et 502. J'aimerais préciser, au cours de cette période, il n'y avait que deux bataillons, le bataillon 501 et 502. La défense, je comprends, et vous faisiez partie du bataillon 502. Occupiez-vous des fonctions dans le régiment 502 ou étiez-vous un soldat au sein de ce régiment ? Réponse, réponse. Réponse. Le bataillon 502 a été consigné comme étant le bataillon 52 dans mes déclarations antérieures. J'étais chargé de la logistique pour le compte du régiment. À cette époque, j'avais été transféré à la frontière pour y travailler. question, en quoi consistaient vos tâches et fonctions à la frontière dans la 502 ? Réponse. Réponse. Comme je l'ai dit, depuis le temps que j'étais en la division 920, et puis dans la 505, je ne portais pas d'armes. Je faisais partie de l'unité itinérante. Et c'est ce que j'ai fait lorsque j'étais à la frontière. Même si on faisait partie des forces militaires, je restais membre de l'unité mobile. La défense, je vais y revenir un peu plus tard. Une dernière question sur les forces de secteur. L'avez-vous jamais entendu parler d'un commandant appelé L-A-N ? L-A-N. Connaissez-vous une telle personne ? Réponse. Je ne le connaissais pas, mais j'ai entendu son nom. Il était le chef du bataillon 501. Comme je l'ai dit, dans le secteur 501 de la province du Mont-Ulthéry, il y avait plusieurs bataillons, et L-A-N était le chef du bataillon 501. Question. Qui était le chef de votre bataillon ? En d'autres termes, qui avait la même fonction que L-A-N, le chef qui commandait votre unité ? Réponse. Cam Wing était le chef de mon unité. Bon, j'étais toute la lumière sur ce point. Avant mon transfert dans le Mont-Ulthéry, secteur 105, il n'y avait qu'un seul bataillon. L-A-N était le commandant, et Cam Wing était son adjoint. D'autres fois, à l'arrivée de mes forces, le bataillon designé 42. L-A-N est allé commander le bataillon 501, et Cam Wing, son ancien adjoint, est devenu le commandant du bataillon 502. Comme je l'ai dit dans ma déclaration antérieure, ce bataillon a été consigné comme étant le bataillon 52. Monsieur le témoin, vous avez déjà mentionné le secteur 105, le secteur autonome de Mont-Ulthéry. Vous vous souvenez-vous du nom du président qui était le président, qui était le chef, qui était responsable du Mont-Ulthéry entre 1975 et 1979 ? Quand je suis arrivé là-bas, c'était Homme. Mais les gens l'appelaient Homme. Et ça s'écrit Homme. Il était chef. Et Cam Poon était son adjoint. Et Cam Poon était son adjoint. Ils ont gardé ses fonctions jusqu'à 1979. Avez-vous jamais entendu parler d'une personne appelée Ya, connu également sous le nom de May Saron ? Le Président, Monsieur le témoin, vous pouvez attendre que le voyant de ligne rouge du microphone soit allumé avant de parler. Le témoin, je n'ai jamais entendu ce nom. Juste pour être certain de bien comprendre, Monsieur le témoin, Est-ce que Homme était déjà le président du secteur lorsque vous êtes arrivé au Mont-Ulthéry ? Avant que je n'arrive au Mont-Ulthéry, Quand j'ai quitté Kratier pour me rendre au Mont-Ulthéry, Homme était chef du secteur. J'aimerais maintenant descendre dans la hiérarchie au sein du secteur 105. Pourriez-vous nous dire qui était responsable du district de Konec dans le secteur 105 ? Je ne me souviens pas du nom de Bataillon 501. Mais la responsabilité du bataillon a comblé au district et c'était Lange qui était responsable. Peut-être que la traduction n'est-elle pas passée ? Savez-vous qui était le gouverneur ou le chef du district de Konec ? Donc je ne suis pas en train de parler des militaires, je suis en train de parler des civils. Qui était, en d'autres termes, le gouverneur du district de Konec ? C'était une question administrative. D'après mes souvenirs, c'était Swai qui était le chef du district. Mais je ne me souviens pas de son nom de famille. Moi, je suis Khmer et il y appartenait à une minorité ethnique. Ce que je peux vous confirmer, c'est que Swai était le chef du district de Konec. Question un peu plus tôt. Vous avez parlé d'une personne qui s'appelait Kam Poon et qui était le chef adjoint du secteur 105. Alors, savez-vous s'il existait un lien de parenté quelconque entre Swai et Kampoon ? Est-ce qu'il existait un lien de parenté entre ces deux personnes ? Qu'est-ce que j'ai entendu à ce propos ? Kampoon était l'oncle de Swai. Donc, l'un était le neveu, l'autre était l'oncle. Je n'en sais pas plus sur leur relation, c'est ce que j'ai entendu dans mon unité. Je comprends. Je vais revenir à ce qui est arrivé à Taham, Kampoon et Swai dans un petit moment. Auparavant, je voudrais vous poser des questions sur les relations entre le Campuchia démocratique et le Vietnam. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelle était la situation à la frontière entre le Vietnam et le Cambodge ? Que s'est-il passé fin 1976, début 1977 en ce qui concerne les troupes vietnamiennes ? Vous en souvenez-vous ? En 1976-77, les choses n'étaient pas encore sérieuses graves à la frontière. Cependant, dans le chef-lieu du district, il n'y avait pas vraiment de problèmes graves encore à la frontière. Quand les troupes vietnamiennes sont devenus plus sérieuses, à quel moment il a commencé à y avoir des heures entre le Cambodge et le Vietnam ? La situation entre les forces vietnamiennes et le régime du Cambodge et le Cambodge ont commencé à partir de 1979, dit le témoin. Mettre qu'on peut. Mettre qu'on peut. Dans votre entretien en ERN 012 497 67, en Khmer 000 42 526, il n'y a pas de ERN en français. La personne qui vous interroge vous pose la question suivante. Entre le Vietnam et le Cambodge, qui a attaqué en premier ? Ce qui a ensuite débouché sur la guerre. Vous souvenez-vous de ce que vous avez répondu lorsque cette question vous a été posée ? À ce moment-là, on ne m'a pas posé de question sur qui a commencé les hostilités. A ce moment-là, les Vietnamiens ont pénétré sur le territoire cambodgien. Ainsi, nos forces étaient armées pour faire face et affronter les forces vietnamiennes qui avaient outrepassé les frontières en pénétrant sur notre territoire. Je vais vous relire les deux questions et réponses pour voir si cela vous rafraîchit. Entre le Vietnam et le Cambodge, qui a attaqué en premier ? Ce qui a débouché sur la guerre. Vous répondez, la partie cambodgienne n'a rien fait. Ce sont les Vietnamiens qui sont venus en premier. De notre côté, les préparations ont commencé à partir du mouvement de Kampung dans notre unité. Les Vietnamiens les avaient équipés d'armes, mais ils ne portaient pas leur armée publique et les armes étaient conservées dans des entrepôts. Comment vous souvenez-vous avoir répondu à cette question ? Pourriez-vous répéter votre question ? Je n'ai pas bien compris. Maitre Koppel, je viens de vous relire la réponse que vous avez donnée. Je peux tout à fait lire à nouveau cette réponse. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Je vais la lire pour être sûr que l'on n'a rien compris. Je lis votre propre réponse que vous avez donnée au CDKAM. La partie cambodgienne n'a rien fait. Les Vietnamiens sont venus en premier. De notre côté, les préparatifs avaient commencé à partir du mouvement de Kampung dans notre unité. De l'époque, les Vietnamiens les équipaient avec des armes, mais ils ne portaient pas leurs armes en public. Les armes étaient entreposées dans un entrepôt. Vous vous souvenez-vous avoir dit cela ? C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de ce qui s'est passé. Les problèmes, en revanche, avaient lieu au chef-lieu du district. Les forces vietnamiennes sont venues dans le district de Korknyec. Le groupe était composé d'environ 12 personnes. Et c'était Swai qui les avait amenés. En tant que chef de district. Donc, il avait caché ces forces vietnamiennes dans le district de Korknyec. Je vais certainement revenir à ces 12 vietnamiennes. Mais j'aimerais vous rafraîchir la mémoire voyant si c'est possible. La personne avec qui vous êtes entretenu au CDCAM a rebondi là-dessus. Même page. La question est la suivante. Lorsque les Vietnamiens sont venus au début, le Président, la parole est donnée à l'accusation. L'accusation ne provient pas d'abord de demander aux témoins ce dont il se souvient avant de lui fournir des déclarations qu'il a déjà faites auparavant, qui, en l'occurrence, on n'a pas donné aux témoins le contexte qui est débattu autour du texte qui était abordé par lui fournir des déclarations. Mais on peut faire des déclarations seulement lorsqu'il y a contradiction ou lorsqu'il est nécessaire de lui rafraîcher la mémoire. Maître Coppé nous semblait l'avoir fait, mais je peux être tout à fait plus spécifique. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous, en 1977, quel était le champ de bataille le plus chaud entre les troupes du Camp Poutine démocratique et les troupes vietnamiennes ? Le profil de Mme Dix-RМ ? Alors, bienvenue au tournoi. Pensez-moi, permettez-moi de préciser à nouveau. La situation à la frontière n'était pas encore grave, dont en 1976-1977, là où il y avait des problèmes, c'était à l'intérieur. Donc, ce que j'ai dit à l'enquêteur du CDCAM, c'est qu'il y avait des problèmes. Homme a compris que Swaï avait caché des faux rétamiens dans le district, donc il a donc monté un plan pour arrêter Swaï. Le plan avait pour objectif d'arrêter Swaï et Kampoune s'est trouvé frustré parce que Swaï était son nœud. Donc, au sein du secteur, il y avait des désaccords entre Kampoune et Homme. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je vais revenir à ce sujet, parce que c'est un sujet important, mais j'aimerais vous rafraîchir la mémoire en vous lisant ce que vous avez dit au CDCAM. Au CDCAM, vous avez dit que le champ de bataille le plus chaud était à Preitnau, un petit peu plus loin que le chef-lieu du district de Cognac. Donc là, vous parlez du champ de bataille le plus chaud, vous parlez également d'unités vietnamiennes, de nombreuses unités vietnamiennes. Donc, aside from Swaï et Kampoune, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des combats entre les troupes vietnamiennes et les troupes du Kampouche et démocratique ? Merci. 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 Nous savions qu'il y avait des Vietnamiens qui venaient dans notre district et que le plan a été mis en place pour arrêter la personne qui avait amené ces Vietnamiens. Question, et où étaient ces soldats Vietnamiens lorsqu'ils ont été découverts ? Dans quel village ou près de quel endroit se trouvaient-ils à ce moment-là ? Vous en souvenez-vous ? D'après ce que je connais, ils étaient basés dans un village où Souaï resided là. C'était Rumiho village. Mais je ne me souviens pas exactement parce que c'était il y a très longtemps. D'après ce que je sais. Maître Coppevoyant, si j'arrive à vous rafraîchir la mémoire, vous verrez dans l'anglais 012 49 763, en français 012 49 784, et en Khmer 000 42523. La question est, à quel village Souaï a-t-il amené les Yunes ? Et vous répondez, au village de Khmer. Commune de Hamoun, district de Khmer 000. Il a caché les Vietnamiens près de sa maison. Il y avait un groupe d'à peu près 12 soldats Vietnamiens. Est-ce que cela vous rappelle que c'était au village de Khmer 000 ? Oui, vous êtes correcte. Mais en Khmer, on dit que c'est le village de Khmer 000. C'est là que Souaï avait une maison. Il n'a pas caché les Vietnamiens dans sa maison. Il les a cachés dans la jungle à proximité. Question. Et quel objectif Souaï s'était-il fixé ? Pourquoi a-t-il caché ces 12 soldats Vietnamiens dans la forêt ? Quelle était son intention ? Le Président, l'accusation à la parole, le coprocureur. Lui demander au témoin ce qu'avait Souaï à l'esprit à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'attend la défense. Le témoin n'a aucune façon de savoir quelle était l'intention de Souaï, M. Coppone. Voyons si je peux reformuler 10 mètres qu'on peut, M. le Président. Est-ce que le chef de votre régiment vous a dit s'il savait quelque chose au sujet des intentions de Souaï lorsqu'il a décidé de cacher ses 12 soldats vietnamiens dans la forêt ? Je ne sais pas grand chose à ce propos. Ce que je savais c'est qu'il est allé au secteur. Et quand il est allé au secteur, il a diffusé l'information selon laquelle on avait amené des forces vietnamiens, mais il ne nous a rien révélé des intentions. Derrière cet événement en question, savez-vous si Cam Poon a joué un rôle quelconque à l'occasion de cet événement, au cours duquel 12 soldats vietnamiens ont été cachés dans la forêt ? Le Président, Monsieur le Président, avez-vous compris la question ? Le Président, M. le Président, avez-vous compris la question ? Le Président, le Président, le Président, vous pouvez-vous répéter votre question ? Le Président, M. le Président, savez-vous si Cam Poon a joué un rôle quelconque pour cacher ses 12 soldats vietnamiens ? Je ne sais pas si Cam Poon était impliqué avec les forces vietnamiens, ce que je sais, c'est que Cam Poon et Swai étaient apparentés. Donc, comme vous le savez très bien, sous ce régime, si un membre de votre famille avait commis un mal-agi, alors les autres membres de la famille s'en trouvés affectés. Et entre le district de Cognac et là où moi j'étais basé à la frontière, il y avait à peine 100 kilomètres. Mais à l'époque, c'était comme si la distance qui nous séparait était celle qui séparait le Cambodge des États-Unis. M. le Président, je vais revenir, mais je vais vous demander davantage de détails. Est-ce que votre compagnie, votre régiment 502 a joué un rôle quelconque pour arrêter Swai ou pour chasser Swai ? Est-ce que votre unité a eu quelque chose à voir avec les tentatives pour capturer Swai ? Il y a eu de grave problème. Le deuxième niveau a diffusé des informations aux forces qui étaient postées à la frontière, afin de prendre des mesures pour empêcher que soit et ne s'échappe du pays. Donc j'ai reçu l'ordre de préparer les forces. Nous avions deux voitures pour chercher et l'arrêter. Mais nous n'avons pas l'arrêté parce que Swai avait déjà été arrêté au niveau du district. Est-ce que c'était votre régiment ou votre groupe qui avait reçu la tâche d'attraper Swai ? Est-ce que c'était seulement votre bataillon ou est-ce qu'il y avait d'autres forces qui étaient impliquées ? M'a reçu l'ordre d'empêcher Swai de s'échapper et de passer la frontière vers un autre pays. À cette époque-là, si les forces du secteur avaient commis une erreur, la division 920 recevait alors l'instruction d'accomplir la tâche. Donc, quand les membres de la force du secteur avaient commis une erreur, c'était la division 920 qui avait la responsabilité de faire une erreur. Et quand les membres de la division 920 avaient commis une erreur, la force de menabia a voulu faire une erreur. Question. Kampun et Sfai étaient-ils considérés comme faisant partie de mouvements de rébellion ? Etait-il accusé de fomenter une rébellion aux côtés des troupes vietnamiennes ? Réponse. Comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas au courant de ces problèmes internes. Ce n'est que lorsque mon commandant est arrivé dans notre unité qu'il nous donnait des informations. Je peux uniquement vous répondre sur la base des informations diffusées à notre unité par mon commandant. Il y avait des problèmes entre Kampun et Kampun à l'époque. Et je ne sais pas jusqu'où s'étendait le conflit. C'est notre commandant qui nous a donné l'information selon laquelle Kampun était mort à Phnom Penh. Même s'il n'a pas donné ni la date ni le lieu de cette mort à Phnom Penh, il a dit que deux chefs de secteur étaient décidés. Et que Kampun avait tué Homme à l'aide d'une barre métallique. Et par la suite, il s'était suicidé. C'est tout ce que j'ai appris. Monsieur le témoin, permettez-moi de finir avant la pause en vous donnant lecture de ce que vous avez dit au CDCAM. Je vous demanderai s'il y a quelque chose d'erroné dans cette déclaration du CDCAM. C'est un peu long, mais ce sont là vos déclarations. Monsieur le Président, je lis de l'heure en anglais 012-497-63-64. En clair, 00-04252-2-23. En français, 012-497-83-84. Monsieur le Président, si vous entendez quoi que ce soit d'erroné, signalez-le avant que je ne finisse. Kampun a dirigé les Vietnamiens pour pénétrer au Cambodge par l'entremise de Svaï, le nouveau de Kampun. Ils ont caché les Vietnamiens près du village. Ils ont dirigé leur lutte. Puis Kampun l'a découvert. Ils ne faisaient plus confiance à Kampun et a amené Kampun à une réunion. Kampun était un parent de Svaï. Je pensais connaître Kampun. Et pourquoi ils n'avaient pas aidé Svaï ? J'ai pourchassé Svaï jusque dans la montagne de Dao Kampun. Après cela, ils ont été amenés pour assister à une réunion à Phnom Penh. Un peu plus tard, la question vous a posée, Svaï a-t-il été arrêté et envoyé à Phnom Penh ? Svaï a été arrêté et tué ici, n'a pas été envoyé à Phnom Penh. Et telle a été votre réponse. Question. Dans quel village Svaï a-t-il amené les Yung ? Le village de Kampun, commune d'Abuun. Il a caché les Vietnamiens près de sa maison. C'était un groupe d'environ 12 soldats vietnamiens. Quand Svaï a-t-il été arrêté ? En fin 1976 et début 1977. Ils ont utilisé tout le bataillon 52 pour intervenir dans le district de Cognac. Les armes du chef de bataillon à Cognac ont toutes été saisies. Seulement un groupe détenait des armes, portait des armes pour vaincre le mouvement rebelle. Le vietnamien était déjà parti. Je suis arrivé après la mort de Kampun et de Ham. Fin de citation. Ma question est la suivante. Y a-t-il quoi que ce soit dans cet extrait du CDCAM que je viens de vous lire qui soit erroné ? De réponse, je maintiens mes précédentes déclarations. C'est la déclaration que j'ai faite aux interrogateurs dans le cadre de l'entretien qui s'est tenue il y a longtemps. Je ne me souviens pas de chaque détail de sa déclaration, mais je la maintiens. Une question... Je vais embrayer en vous posant des questions sur ce que vous avez dit concernant Svaï. et heureux en anglais 012-49765-0042524 en français 012-49789-788, pardon, dit la défense. Vous dites, la raison pour laquelle Svaï a été arrêté, c'est parce qu'il était affilié à un mouvement YUN. La question, qui a donné l'information qui a conduit à l'arrestation de Svaï ? Votre réponse, à ce moment-là, le village des communes a enquêté sur la situation et découvert des Vietnamiens derrière la maison de Svaï. Alors, deux questions. Qu'entendez-vous par affilié à un mouvement YUN ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ma réponse, j'ai dit que Svaï était affilié à un mouvement YUN car mon commandant a diffusé l'information selon laquelle Svaï a caché un groupe de YUN. près de sa maison. Question. Savez-vous qui, au sein des villages et des communes, a enquêté sur cette situation et a découvert des Vietnamiens cachés derrière la maison de Svaï ? Qui étaient ces personnes ? Réponse. Je vous ai dit ce que je savais sur ce sujet. Et ce que j'ai dit dans mes déclarations impérieures. J'ignorais quelle autorité villageoise ou communale avait mené des enquêtes. Lorsque j'étais à la frontière, j'ai appris cette information par le biais de mon commandant. Le Président, merci, maître. La Chambre va observer une pause de 20 minutes. L'usse et l'audience, veuillez prendre soin du témoin pendant la pause dans la salle d'attente, réserve aux témoins et experts, et veuillez le ramener dans le prétoire. Pour la reprise de l'audience. Suspension d'audience.